Ma chérie, je vais tenter de garder mon calme. Tu sais quoi, tu connais mon célèbre calme olympien. Je n'ai plus aucun favori. Où est-ce qu'ils ont passé ? Comment ça t'as fait le ménage ? Alors, tu fais le ménage à la maison, c'est très bien, mais alors, tout ça, tu ne touches pas. Il n'y a plus rien. Tu as encore utilisé un nettoyeur, je ne sais pas. Alors, moi, je fais comment sans mes favoris ? Comment ça t'as fait une sauvegarde ? Ah bon ? C'est possible, ça ? Tu m'inquiètes, là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, je vous pose une question toute simple. Que se passerait-il si, pour une raison ou pour une autre, vous perdiez tous les favoris et, dans une moindre mesure, la personnalisation de votre navigateur ou de vos navigateurs ? Car de nos jours, on en utilise plusieurs. Vous seriez bien embêté. Alors, je ne vous cache pas que moi-même, si je perdais tous mes favoris, j'en ai tellement, je serais complètement perdu, sachant qu'on a tous les mêmes réflexes. On ouvre chaque jour, on ouvre son ordinateur, on ouvre son navigateur et hop, on a nos petits favoris. On va souvent aux mêmes endroits. Oui, parce que si on a créé un favori, c'est qu'en général, c'est qu'on a décidé d'aller fréquemment sur l'espace en question. Donc, la question, c'est que se passerait-il ? Vous seriez donc bien embêté. Je vous propose aujourd'hui un logiciel en français, gratuit, utilisable de Windows 7 à Windows 11, qui existe en version installée et portable. Il a tout pour lui. Alors, le développement est en pause. On en parlera un peu plus loin dans la vidéo. Mais vraiment, je voulais parler de ce logiciel. Alors, très facile à utiliser. Je vais vous en faire une démonstration dans quelques instants. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Certains d'entre vous doivent se dire, mais quel intérêt de sauvegarder ses favoris et les personnalisations de son navigateur, vu que de nos jours, la plupart des navigateurs intègrent une fonctionnalité de sauvegarde. Oui, dans le cloud. Et oui, parce que c'est très à la mode. Vous synchronisez vos données dans le cloud. Et si vous avez un problème, si vous deviez réinstaller le navigateur ou carrément votre système d'exploitation, vous retrouveriez tout. En plus, c'est intéressant, si vous avez plusieurs ordinateurs, j'allais dire, vos favoris se mettent à jour et vous suivent. Je sais, c'est fabuleux. Sauf que, si je fais cette vidéo, c'est que de plus en plus d'utilisateurs me disent la même chose. Stop, 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 stop. Je ne veux plus que mes données personnelles traînent quelque part dans le cloud ou chez un éditeur de navigateur. Donc, de plus en plus souvent, vous avez tendance à déconnecter la synchronisation. Et vous ne pensez pas à ce qui pourrait arriver si vous perdiez de vos favoris. Encore une fois, personnellement, je serais bien perdu. Vous l'avez compris, ce que je vous propose peut être très utile. Alors, plutôt que de causer, parce que vous le savez, j'aime beaucoup causer, je vais vous proposer une petite démonstration rapide. Après, on parlera de l'éditeur. Voilà, donc j'ai pris Opéra. Ce n'est pas le navigateur que j'utilise le plus souvent, mais il fallait bien que j'en trouve, prenne un au hasard. Donc, voici. Alors, j'ai mis trois raccourcis. Donc, SOSPC, Amazon, eBay, au hasard. Vous allez voir, c'est pour la démonstration. Donc, j'ai ce navigateur. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais donc le sauvegarder. J'utilise donc le fameux logiciel. Alors, son nom, c'est donc Ekasoft Backup & Restore en version 0.96. Donc, il y a un petit message d'erreur qui s'allume là. Ne vous inquiétez pas, rien n'est bien grave. J'en ai parlé avec l'éditeur, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas dans ses priorités de corriger ce problème. On va en parler après. Donc, ce qui est fabuleux avec ce logiciel, c'est que vous allez choisir votre navigateur. Ça, jusqu'ici. Alors, moi, je vais donc choisir Opéra. Mais, parenthèse super importante, si par hasard, la liste est importante, votre navigateur n'était pas dans la liste, vous pourriez, si vous voulez, vous voyez, donc, créer votre profil pour votre navigateur. Voilà. Donc, vous voyez, ce logiciel est évolutif. Donc, j'ai choisi Opéra. Je clique sur démarrer la sauvegarde. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Il ne veut pas parce que j'ai oublié de le fermer dans la précipitation. Voilà. Hop. Je recommence. Il me demande où sauvegarder. Donc, mettez ça où vous voulez. Hop. Et je lance la sauvegarde. Alors, la sauvegarde ne va pas être très longue parce que vu que c'est un navigateur qui me sert pour tester mon site et d'autres sites, il n'y a pas grand-chose à sauvegarder. Voilà. Ça y est. Il vous dit que c'est sauvegardé. C'est fabuleux. Voilà. Je ferme. Tout va bien. C'est sauvegardé. Maintenant, je vais réouvrir Opéra. Voilà. Je vais volontairement supprimer. Voilà. Je vais déplacer dans la corbeille. Voilà. Voilà. C'est ce qui se passerait si, pour une raison x ou y, je me retrouvais avec un navigateur vierge. Donc, je ferme le navigateur. Bon, vous allez deviner, c'est super simple. Mais je vous montre quand même. Je sélectionne mon navigateur Opéra. Alors, hop. Je clique sur Restauration. Alors, parenthèse, vous avez vu que vous pouviez protéger le fichier par un mot de passe. Je ne vous conseille pas parce que si le jour J que vous avez besoin de fichier, vous ne vous souvenez pas du mot de passe. La sauvegarde ne vous servira pas à grand-chose. Je clique sur Démarrer. Je choisis la sauvegarde. Alors, bien évidemment, on peut en faire plusieurs. Voilà. Je clique sur Ouvrir. Et automatiquement, voilà. Bon, là, encore une fois, il me dit Restauration complète. C'est facile parce que facile et rapide. Parce qu'il n'y a rien, en fait. Il y a assez... Voilà. Bon. Vous avez vu ? Je ferme. Et maintenant, je réouvre mon navigateur. Et voilà. Je retrouve tous mes raccourcis. Voilà. Vous avez vu ? Logiciel. Allez, hop. Vous l'avez compris. Logiciel méga simple à utiliser. Personnellement, je trouve que c'est une perle. Avant de vous quitter, je voulais quand même parler du développeur. Ce logiciel, je vous l'ai présenté sur sospc.name il y a quelques années déjà. Régulièrement, je discute avec l'éditeur. Et c'est vrai que là, la 096, c'est la plus récente. Alors, je ne sais plus parce qu'on a dû en discuter il y a un an ou six mois, un an. Je ne sais plus. C'est la dernière qu'il a sorti. Et il a arrêté. En fait, il a mis en pause le développement. Parce que c'est un logiciel gratuit, certes. Mais ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent pour développer. Voilà. Parce que pendant qu'il développe un logiciel, il ne fait pas autre chose. Et donc, il est un petit peu dégoûté. Il n'a pas eu de dons ou très peu de dons. Donc, il a arrêté le développement. C'est d'autant plus agaçant que ce logiciel, pour l'instant, vous pouvez l'utiliser jusqu'à Windows 11. Mais avec le temps, il ira après Windows 12 et autres, il sera peut-être plus valable. D'autant plus, je suis d'autant plus agacé qu'il avait prévu, il y a deux, trois ans en arrière, une nouvelle version. Il avait pensé à une version avec un look beaucoup plus récent, beaucoup plus joli. Alors, une petite parenthèse, vous le verrez dans le tuto. On en parlera dans le tuto sur SPC.name. Il a d'autres fonctionnalités, ce petit logiciel. Il ne fait pas que sauvegarder le navigateur. Bon, on en reparlera entre nous. Toujours est-il que, je vais vous mettre dans la zone de description le lien vers le site de l'éditeur et le lien vers le tuto sur SPC.name. Si le logiciel vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour parler de ce logiciel. parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des navigateurs gavés de favoris et qui seraient bien embêtés si un jour il arrivait un petit problème. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501